bonjour nous allons voir aujourd'hui comment se présente l'utilisation du plugin qtranslate qui vous permet donc de bénéficier d'un site en plusieurs langues autrement dit un site multilingue donc si vous êtes sous wordpress tout simplement donc contrairement à wordpress traditionnel vous voyez que l'édition d'un article on est là donc les erreurs de code au dessus on ne va pas s'en occuper vous vous rendez compte que on a donc du code supplémentaire qu'on est obligé d'ajouter pour chaque titre et chaque article ou chaque page donc là on a un site qui en l'occurrence est disponible en version française en version anglaise où vous voyez que donc on a le code ici d'intégration de la version anglaise suivi de la dite version on ferme donc là la balise ensuite on ouvre la balise en français le titre en français et on ferme la balise voilà et donc là ils ont commencé à faire la version espagnole donc là vous avez même trois trois types puisque là vous avez l'ouverture la balise espagnole le titre et la fermeture et ceci on va le retrouver partout 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 où vous allez mettre du texte donc comme vous pouvez le voir ici dans l'article en lui même on a l'ouverture la balise anglais ici elle se ferme ici et là vous avez la version française qui va se fermer donc un peu plus bas ici et la version espagnole qu'ils ont commencé quand je vous disais donc là ils se sont ratés ici donc c'est pour ça vous avez moins de moins de texte donc tout ça pour vous dire que même si ce plugin permet d'avoir un résultat assez intéressant d'ailleurs je vous le montrer sur le côté visiteur du site puisque vous on va vous traduire y compris les menus ici donc si on va chercher la version anglaise par exemple donc vous voyez on clique ici donc vous voyez que là hop j'aurais dû changer de navigateur comme ça on n'a pas la traduction donc vous voyez là tout est en anglais puisqu'on a fait le nécessaire avec l'aide du code que je vous ai montré alors par contre l'inconvénient c'est que comme vous pouvez le voir ici tout ce qui est images malheureusement ça sera pas traduit les boutons pareil là ce sont des boutons que nous avons réalisé nous mêmes avec des images ça malheureusement on peut pas on peut pas comment traduire à l'aide du 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 plugin qui translate donc ça vous montre à quel point mon conseil de créer un site par langue est vraiment l'idéal au delà de tous les arguments que je peux vous donner dans l'article que j'ai rédigé sur le blog de mon agence voilà donc vous voyez là c'est pareil on a deux éléments qui n'ont pas été traduits donc c'est toujours gênant donc si on repasse du côté de l'administration donc vous voyez tous ces codes là il faut les mettre dans la partie html du de l'article hein là vous voyez qu'en en partie visuelle on ne voit rien donc ça implique vous voyez c'est quand même c'est quand même moins clair que quand on rédige en visuel d'autant plus que ici ils ont choisi l'association propriétaire du blog a choisi de mettre ses textes ont justifié donc à chaque paragraphe on a le code style texte à ligne justify donc après pour s'y retrouver au niveau du code c'est ce que j'expliquais dans l'article franchement on a très très vite fait de s'y perdre et surtout de faire des erreurs soit d'ajouter des caractères ou d'en oublier et sincèrement quand c'est le cas à retrouver c'est franchement pas facile du tout donc voilà donc concernant l'utilisation de Qtranslate ce que je voulais vous montrer pour plutôt vous inciter à faire à faire un site par langue plutôt que d'utiliser ce genre de plugin voilà je quant à l'utilisation en elle-même du plugin sa configuration son paramétrage exact je vous propose de voir ça dans un prochain tutoriel vidéo mais écoutez je vais m'arrêter ici pour le moment et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel vidéo ciao ciao ciao